fridjof schwann racines de la condition humaine première partie principes et racines chapitre problème de l'espace temps sans conteste la physique intégrale non élémentaire seulement ne saurait se passer des lumières de la métaphysique une des preuves les plus patentes en est le fait que le principe de relativité exige catégoriquement le concours du principe d'absoluté sous peine de donner lieu à une cosmologie chaotique et pour ainsi dire assez phal et athée ouvrez les guillemets la doctrine de l'unité est unique fermez les guillemets disent les soufis d'une manière logiquement analogue on pourrait dire en ce qui concerne la théorie einsteinienne que la doctrine de la relativité est relative le principe de la relativité se rapporte aux mesures cosmiques dans leur contingence ou leur accidentalité le principe d'absoluté par contre rencontre des manifestations de l'absolu dans le relatif c'est toute la différence entre le mécanisme de manifestation et le symbole message qui est son contenu et sa raison d'être d'une part la position de centre immobile propre au soleil est relative parce qu'il y a d'autres étoiles fixes donc d'autres centres et parce que le soleil avec son système planétaire se trouve lui-même en mouvement mais d'autre part et ceci est essentiel l'astre solaire se situe réellement au centre non seulement du fait que les planètes l'entourent mais aussi métaphysiquement parlant parce que sa raison d'être est de manifester physiquement atma en maya la preuve de cette position ou fonction est non seulement la révolution des planètes mais aussi et a priori la masse et la luminosité du soleil sa majesté si l'on veut c'est à dire que le principe d'absoluté se manifeste toujours par un phénomène d'éminence par un rapport de déterminant à déterminer de centre à périphérie précisément et ce rapport de toute évidence est irréversible note de bas de page le cas des étoiles doubles aux jumelles représente non le rapport centre périphérie mais l'archétype de la danse sexuelle celle de purusha et prakriti l'immanence et l'invisibilité du centre et pour ainsi dire la raison d'être du mouvement réciproque des deux partenaires retour au texte une remarque s'impose ici dire que le soleil se situe au centre ne signifie pas nécessairement qu'il s'y situe d'une façon mathématiquement exacte sans doute les autres étoiles fixe sont beaucoup trop loin pour pouvoir influencer les distances dans le système solaire et il est peut-être impossible d'expliquer la cause réelle de l'irrégularité dont il s'agit quoi qu'il en soit la cause ontologique pourrait bien être l'écart entre l'archétype divin et la manifestation physique écart qui toutefois ne se manifeste pas nécessairement dans tous les ordres il se manifeste dans la mesure où la toute possibilité l'exige et de la manière qu'elle détermine tout cela représente une application du principe du relativement absolu à rigoureusement parler il n'y a qu'un seul centre ouvrez les guillemets que m'appelles tu bon fermé les guillemets a dit le christ et c'est dieu le principe suprême mais le phénomène centre n'en existe pas moins dans l'univers spatial sans quoi nous n'en aurions ni la notion ni le mot nécessairement le centre divin se reflète diversement dans la création laquelle par définition est le miroir du créateur la relativité est inconcevable sans trace d'absoluté dire maya c'est dire présence d'atma là où dieu se reflète là se trouve un centre physiquement aussi bien que métaphysiquement or dieu se reflète dans et par le soleil c'est à dire que sa présence dans ce dernier est éminemment plus directe que sa présence dans les planètes certes dieu est partout mais cette immanence ne saurait abolir la hiérarchie des degrés de présence s'il n'y avait pas de centre l'espace ne serait pas l'espace en un certain sens le principe d'absoluté signifie que les choses sont ce qu'elles paraissent le principe de relativité signifiant au contraire qu'elles sont autres que leurs apparences et c'est précisément en vertu du principe d'absoluté que la perspective de ptolémée est légitime et efficace dans son ordre celui des apparences humainement naturel et de ce fait concrètement symbolique note de bas de page aussi faut-il distinguer entre une apparence de cet ordre et une illusion d'optique accidentelle un mirage dans le désert n'a pas le même fondement ni par conséquent les mêmes droits que l'apparent parcours du soleil retour au texte au demeurant en partant de l'idée que ces copernic qui a matériellement raison et que les géocentristes n'accordent pas au soleil sont dus n'oublions pas que leur perspective comporte elle aussi un élément d'héliocentrisme puisqu'ils admettent la primauté de l'astre solaire ce dont toutes les mythologies et non moins l'astrologie fournissent une preuve patente note de bas de page une remarque marginale le fait que l'héliocentrisme moderne coïncide avec l'effondrement d'une sagesse antique et l'éclosion d'un humanisme entre guillemets de plus en plus scientiste et athée est indépendant de l'héliocentrisme en soi lequel aurait pu donner lieu à une cosmologie spirituelle pour le moins aussi valable que le système ptolémien retour au texte il y a aussi à la pu de notre thèse de l'irréversibilité du rapport soleil planète ou centre périphérie le culte quasi universel du soleil la danse du soleil des indiens d'amérique par exemple se réfère à une influence spirituelle que l'astre solaire peut communiquer réellement il s'agit là non d'un symbole arbitrairement imaginé mais d'un véritable sacrement cosmique donc d'une puissance relevant d'un mode d'immanence divine parler des énigmes de l'espace c'est impliquer celle du temps de toute évidence le phénomène du mouvement physique est à la fois spatiale et temporel et c'est précisément cette connexion que vise la théorie einsteinienne de la relativité s'il ya de l'absolu dans la condition spatiale il y en est aussi dans la condition temporelle ce qu'est le point ou le centre pour la première l'instant où le présent où l'origine les pour la seconde en admettant que l'origine de l'univers physique et était une explosion cosmogonique note de bas de page de big bang dans le jargon de certains scientistes anglo-saxons retour au texte on n'aura pas de peine à admettre également que c'est le lieu quasi surnaturel de l'explosion qui demeure le centre de l'espace l'univers aurait alors la forme d'une écorce sphérique en expansion est situé entre deux vides un intérieur et un extérieur l'événement divin fut comme la cristallisation subite d'une solution chimique sur saturé à la suite du trop plein de la tendance existenciante de l'être une explosion coïncidant avec l'origine du temps lequel se résorberait finalement dans l'apocastase ou le mahapralaya note de bas de page le retour à la nuit de brahma la réintégration terminale retour au texte et c'est après le ouvrez les guillemets soit fermer les guillemets créateur initial que pouvaient survenir les incarnations créatrices par vagues successives et à la fois par émanation et par création ex nihilo par émanation à bintra et non par évolution ab materia par création ex nihilo et non à partir d'une substance préexistante note de bas de page la création d'adam de terre entre guillemets implique d'une part que cette terre est créée ex nihilo et d'autre part que le phénomène humain est totalement et surnaturellement indépendant de cette substance laquelle ne pouvait rien produire retour au texte le temps comporte essentiellement des cycles donc un rythme avec des phases sommet qui correspondent à ce qui dans l'espace est central et marque l'absoluité ou encore l'étendue spatiale exprime l'infini en mode statique tandis que l'étendue temporelle l'exprime en mode dynamique de même mon tatis moutan 10 pour le point et l'instant ou pour le centre et le présent toutes ces considérations indiquent à leur manière qu'une physique intégrale ne saurait se dissocier de la métaphysique note de bas de page comme le prouve par exemple la divergence entre les partisans du déterminisme et ceux de l'accidentalisme sans parler des impasses de la biologie lesquels relève en partie de cette fausse alternative retour au texte science de l'absolu précisément